bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser un granité fraise estragon mais avant de commencer avant de vous montrer la recette je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne de nous mettre un like et d'activer la petite cloche pour suivre toute notre actualité c'est parti pour la recette donc pouvoir attaquer en premier mon granité donc pour réaliser mon granité je vais d'abord m'occuper de mes fraises donc là j'ai utilisé des fraises que j'avais que j'avais précédemment pour un fraisier d'accord donc c'est des fraises qui ne sont pas en bon état donc je vais les utiliser pour pour ma purée de fruits et pour ne pas gaspiller mes fraises donc je vais réaliser une purée de fruits que j'utiliserai moi et que je laisserai aussi anthony utiliser pour les tuiles donc je vais simplement mettre mes fraises dans mon verre doseur donc vous pouvez le mettre aussi dans un dans un dans un autre bac ou autre ou les laisser dans votre cul de poule ça dépend moi c'est pour des reçus des raisons de praticité que je le mets là dedans et je vais simplement les mixer avec mon mixeur à main donc une purée de fruits c'est simplement du fruit mixer d'accord on rajoute rien dedans pas de sucre et surtout pas d'eau voilà une fois que c'est bien mixé je me garde mon mixeur à main je me le mets pas trop loin je vais en avoir besoin pour mon coulis up up voilà je vais donc pouvoir m'approcher mon sucre et mon estragon je vais me préparer tout ça donc là ce que je vais faire je vais juste mettre mon sirop à cuire donc mon sucre et mon eau donc ça c'est la première étape de mon granité et je vais simplement le portail ébullition donc là ça arrive à ébullition je me suis donc préparé une plaque à débarrasser donc moi c'est une plaque assez plate c'est bien pour un granité parce que ça refroidit plus vite et ça vous permet de d'avoir quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus granité on va dire si vous prenez quelque chose de haut ça va mettre plus de temps à redonner pour descendre en température et pour le gratter ça va être un peu plus compliqué donc je vous conseille vivement un bac assez plat d'accord donc là ça arrive à ébullition hop je vais pouvoir stopper la cuisson je vais ajouter donc mon estragon haché pour une brève infusion et vous verrez que l'estragon se marie super bien avec la fraise donc là je le mélange bien donc là vous avez une brève infusion pourquoi parce que je vais maintenant venir sur ma balance et ajouter ma purée de fruits donc vous voyez pourquoi on ne sucre pas le purée parce que selon l'utilisation nous allons faire autre chose avec et nous allons probablement ajouter du sucre donc à ne pas confondre avec un coulis qui est déjà sucré voilà hop je vais le mettre de côté donc je vais pouvoir bien mélanger le tout voilà et je vais pouvoir le couler directement dans la plaque à débarrasser voilà ensuite à ce moment là chez vous surtout on ne couvre pas on ne filme pas parce que si vous fumez il va y avoir de la condensation et vous allez ajouter de l'eau nous on n'en a pas besoin on laisse vraiment tel quel on va laisser reposer à la température ambiante donc à l'air libre pour que ça redescende bien en température une fois que vous êtes sur du tiède tendance froid ou légèrement chaud vous pouvez le mettre au congélateur et là il va falloir attendre 20 à 30 minutes avant de pouvoir gratter une première fois mais ça je reviendrai et je vous montrerai à ce moment là donc après 30 minutes au frais au congèle pardon vous allez avoir vous voyez là des petits morceaux de glace donc c'est que ça commence à prendre c'est bien donc là on va juste réamalgamer un petit peu comme ça hop donc là j'ai quelque chose de bien froid et là je vais pouvoir le remettre au frais et gratter à chaque fois toutes les 15 20 minutes d'accord donc vous grattez toutes les 15 20 minutes pour avoir quelque chose de bien granité et à la fin vous aurez un granité qui ne bougera pas à partir du moment où ça a bien pris et que c'est bien gratter vous allez avoir un granité qui ne bouge pas donc là moi ça repart pour 15 minutes puis je vais gratter et ainsi de suite jusqu'à avoir un beau granité me revoici avec le granité donc là moi il s'est écoulé deux heures et demie environ donc la première heure j'ai gratter toutes les 15 minutes puis après plutôt toutes les 30 minutes j'ai laissé un peu plus de temps et là j'ai donc un granité donc bien gratter oui hop donc on n'est pas sur du granité industriel d'accord donc c'est quelque chose d'assez consistant quand même et là une fois que vous avez ce résultat là au bout de deux heures sachez que votre granité ne bougera plus là il ne bougera plus il restera comme ça jusqu'au bout donc vous pouvez le conserver au congèle dans un petit bac dans un petit bac filmé ou avec un couvercle et là je vous assure que ça ne bouge pas et bien entendu vous pouvez le consommer dès que vous le souhaitez vous pouvez également l'accompagner avec un dessert ou avec du fromage blanc après derrière vous avez toutes les compos possibles donc voilà comment réaliser un granité fraise estragon j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de liker et d'activer la cloche pour suivre nos actualités moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci